Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien Je vous ai dit que tout ce mois de novembre il y allait avoir plein de vidéos SHEIN parce que ce sont les grosses promos de la fin d'année donc vous avez déjà eu une première vidéo pour l'annonce des grosses promos et là j'ai fait une sélection cette fois-ci pour les Black Friday donc j'ai encore plein plein de choses à vous montrer cette fois-ci j'ai fait une sélection maison en fait une sélection un peu gadget déco la première fois c'était une sélection électro avec des petits appareils électroniques et tout ça et tout ça d'ailleurs que pour moi cette vidéo est sortie aujourd'hui d'ailleurs non elle est sortie hier, avant-hier, je sais plus enfin bref elle fait bien de sortir et là j'ai refait une petite sélection pour la maison et tout ça j'ai plein de choses trop mimimes trop mimimes ? j'ai plein de choses trop mimes à vous montrer encore une fois comme je vous l'ai dit sur le site de SHEIN il y a de tout, il y a des vêtements, des vêtements de grande taille des vêtements pour toute la famille même pour votre chien, votre lapin, votre hamster il y a plein de déco, il y a plein d'appareils électroniques il y a du make-up, des chaussures, la maroquinerie enfin il y a vraiment de tout sur SHEIN la seule chose qu'ils ne vendent pas ce sont des maisons et des voitures un jour ils vont s'y mettre, vous allez voir donc bien sûr cette vidéo est encore une fois en collaboration avec SHEIN ce qui signifie que j'ai reçu les produits gratuitement mais que je ne suis pas rémunérée pour vous en parler et tous les liens que je vous mets dans la barre d'infos ce ne sont pas du tout des liens affiliés c'est pour vous diriger tout simplement voilà moi je ne perçois rien quand vous cliquez dessus et pareil pour le code promo que je vous mets également dans la barre d'informations c'est que du bonus les gars ! bon on va commencer sans plus tarder je vais vous remettre bien sûr à côté de moi une photo du site avec le prix il me semble que c'est les prix hors promo que je vous ai mis je ne sais plus, plus trop enfin bref il y a plein de choses il y a des choses que je n'ai pas avec moi parce que je les ai déjà installées dans la maison vous allez voir c'est le festival du tapis alors quand je vous dis c'est le festival du tapis j'ai voulu un grand tapis pour mettre dans ma cuisine oui dans ma cuisine je sais qu'ils font des tapis en espèce de plastique là que vous pouvez laver et tout mais ils font également d'autres tapis un peu plus ouais aussi avec de la moumoute quoi mais qui sont hyper faciles à laver et tout ça et c'est vrai que sur le site de Chine vous avez vraiment tout niveau tapis vous avez toutes les longueurs, toutes les tailles, toutes les formes pour tous les thèmes, toutes les saisons enfin bref moi j'en voulais un dans les tons un petit peu verts et tout ça pour aller avec ma cuisine et je voulais une taille bien particulière pourquoi je veux mettre un tapis dans ma cuisine ? parce que je trouvais que les tapis en espèce de vinyle plastique là ça coûte hyper méga cher et je voulais absolument en avoir un pour cacher mon sol parce que mon carrelage il est moche comme c'est pas chez moi j'ai pas envie de mettre du sol par terre ou de repeindre ou de faire je sais pas quoi enfin j'ai pas envie d'en changer et du coup je me suis dit tiens je vais mettre un tapis voilà j'avais déjà un tout petit tapis devant l'évier mais non ça me convenait pas je me disais il en faut un plus grand et ben là vous allez voir il prend vraiment pas mal de place de toute façon je vous remettrai une petite vidéo comme il est déjà installé je vous remettrai une petite vidéo pendant que je vous parle voilà tout simplement mais ce que je trouve hyper bien avec les tapis sur le site de Chine c'est que vraiment ils sont anti-dérapants et donc voilà ça bouge pas c'est top et vous pouvez en mettre ça je l'ai mis dans ma cuisine mais ça vous pouvez le mettre dans votre salon dans votre chambre dans une pièce de enfin bref vous pouvez le mettre partout peut-être pas dans la salle de bain on sait jamais ensuite j'ai voulu prendre des tapis pour les fêtes et bon il est tout il est tout plié le pauvre pareil pour le tapis qu'il y avait dans ma cuisine il est arrivé tout plié j'ai juste passé un petit coup de var à repasser dessus voilà j'ai pris ce petit tapis alors celui-ci par contre il est beaucoup plus en en moumoute vous voyez en fait ça ressemble plus à un tapis de salle de bain je pense que je vais le mettre dans mes toilettes et vous voyez ce que je vous ai dit c'est que c'est anti-dérapant donc ça voilà j'ai voulu prendre un petit biscuit par contre il est bien orange le petit biscuit donc j'ai voulu prendre un petit biscuit comme ça trop mims et à la base je le voulais pour le mettre à l'entrée de la porte de ma salle et tout pour vraiment genre tu rentres et t'es dans l'univers de Noël mais finalement non j'en ai un autre pour ça au pire j'en reprendrai d'autres sur Chim parce que je vous ai dit il y avait de quoi faire il y avait du choix donc celui-ci je pense que je vais le mettre dans mes toilettes écoutez on décore partout dans la maison d'ailleurs j'en ai pris un autre qui n'est pas là parce que je l'ai installé pour pouvoir vous le filmer parce qu'il est un petit peu plus grand j'ai repris aussi un tapis petit biscuit voilà moi je ne sais pas ce que j'ai avec les petits bonhommes en pain d'épices j'adore ça à manger et visuellement je trouve ça beau dans une déco de Noël donc du coup j'en ai pris un autre et cette fois-ci il ira dans mon couloir bon pas là où je l'ai mis mais vous verrez de toute façon lors du premier vlogmas parce que le premier vlogmas on transforme toute la maison tout l'appartement on le transforme en un appartement de Noël donc donc vous le verrez là où je le mettrai vous le verrez pendant les vlogmas là en attendant je l'ai mis ici enfin bref pour vous le montrer comment il est pareil il y avait plusieurs tailles et tout et je me suis dit dans le couloir ça va faire trop enfin bref est-ce que j'ai hâte de l'installer oui parce qu'il y a plein de trucs autour de moi à l'heure de Noël que j'ai trop trop envie de mettre dans ma déco je n'en peux plus ensuite j'ai pris ce tapis pareil toujours anti-derrapant il est un petit peu en velours celui-ci et je ne sais pas si vous vous souvenez je l'ai déjà dans ma cuisine d'ailleurs je vous mettrai une petite vidéo comme ça où je le mets dans ma cuisine je l'avais reçu d'un autre site et en fait dessus je mets mon KUKEO tout simplement j'ai mis mon KUKEO dessus pareil il existait en plusieurs tailles et plusieurs motifs et du coup moi j'ai mis mon KUKEO dessus et comme ça quand il y a des trucs qui tombent et tout et ben finalement il est hyper simple à laver et ça protège le plan de travail et en fait quand ma mère l'avait vu elle m'a dit mais il est trop beau ton tapis et c'est vrai que elle ma mère tous ses appareils de cuisine sont dans les rouges donc du coup je lui ai dit bah écoute à l'occasion je t'en reprendrai un donc voilà il est là ça ça va direct chez ma mère et ouais vous mettez ça sur votre plan de travail et tout ça peut même faire un petit tapis à l'entrée attention mais bon ça me ferait mal au coeur de marcher dessus franchement ouais du coup comme ça pour mettre sur le plan de travail ça va être trop trop beau ça évite de salir le plan surtout que ma mère son plan de travail il est blanc donc voilà on va continuer dans tout ce qui est tissu entre guillemets et après on va passer aux petits gadgets ouais normalement ah non oui ouais non on est bien parce qu'en tissu j'ai aussi pris un truc que je n'ai pas ici mais j'ai repris un rideau de douche sur le site de Chine ils ont vraiment tout je vous ai dit et pour trouver un rideau de douche il y en a un milliard je suis restée une heure sur le site à me dire mais lequel je prends c'est pareil pour les rideaux tous mes rideaux là de la maison j'aime beaucoup aussi les prendre sur Chine vous en avez des voilages des occultants vous avez toutes les tailles et tout toutes les longueurs bref là j'ai pris un rideau de douche j'avais envie de changer je trouvais qu'il était trop beau un petit peu astre et tout comme ça il est trop trop beau j'en avais déjà un mais j'en avais pris un vite fait chez BM à l'époque c'était Babou et voilà il est bien mais après honnêtement les rideaux de douche je m'en sers très rarement j'avoue je prends ma douche et j'essaye de pas trop mettre de l'eau par terre mais ça sert bien donc il est livré avec ces petites accroches comme ça donc moi j'ai gardé celle que j'avais déjà mais ça je vais les garder au cas où il y en a une qui se casse et voilà après comme je dis il y a plusieurs longueurs et tout ça donc faites bien attention à la longueur moi c'est bon parce qu'il y a la baignoire donc forcément ça arrive au milieu enfin pas au milieu mais en haut de la baignoire mais dans l'idéal il en aurait fallu un très très long pour aller jusqu'en bas mais bon moi là j'en avais pas l'utilité jusqu'en bas bref vous l'aurez compris j'aime beaucoup mon rideau de douche il est très beau il y en a plein sur le site de Chine ensuite on a dit pour les tissus je me suis pris des parures comme ça les parures de lit j'aime beaucoup prendre les parures de lit sur le site de Chine il n'y a pas que du polyester il y a aussi du coton par contre la sette que j'ai prise c'est du polyester mais c'est pas bien grave c'est parce que alors celle-ci bon je ne l'ai pas encore sortie je vais aller la laver après c'est du 220 par 240 je vais quand même la sortir du sachet en fait c'est pas grave parce que comme elle a des trucs dessus ça fait pas le polyester qui glisse vous savez celui-ci il est pas mal franchement cette parure est pas mal et je l'avais vue depuis très longtemps celle-ci franchement je l'avais vue depuis au moins deux ans et à chaque fois la couleur comme ça elle était en out of stock donc j'étais un petit peu dégoûtée bref elle est livrée avec deux tés d'oreillers c'est des tés d'oreillers rectangulaires comme ça donc bon après soit vous avez l'oreiller qui va avec ou voilà parce que moi j'ai quatre oreillers sur mon lit j'en ai deux rectangulaires et après j'ai deux carrés par dessus voilà ouais nous on se fait plaisir à la maison on a plein d'oreillers donc ça c'est toujours mes tés rectangulaires que je mets en dessous mes tés carrés on va dire ça comme ça et elles sont vraiment pas mal donc oui c'est du polyester ça c'est sûr mais elles sont pas mal et ce que j'aime bien c'est que alors je sais pas si celle-ci c'est le cas mais généralement les parures comme ça chez Chine elles se ferment avec des avec des zips et 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 là c'est aussi le cas donc voilà pour celle-ci que j'ai trop hâte d'installer alors il faut savoir qu'elles sont très grandes ils disent 220, 240 pour moi elles sont un shoot plus grande quand même et j'en ai pris une forcément de Noël attendez je vais la sortir du sachet alors celle-ci elle fait oui plus polyester mais bon ça me dérange pas pour les fêtes on va dire ça comme ça donc pareil elle a ses 2 T comme ça hop de l'autre côté c'est blanc elle a ses 2 T et tout et voilà je pense qu'elle se ferme aussi avec une fermeture celle-ci ouais elle se ferme aussi avec une fermeture donc voilà franchement comme je vous ai dit ils font beaucoup de choses attendez je la mets par terre ils font beaucoup de choses à thème chez Chine si vous voulez des parures d'Halloween et des parures d'Halloween si vous voulez des parures de Pâques et des parures de Pâques enfin bref c'est ça que j'aime bien et du coup vous pouvez en changer pour pas cher du tout ensuite ensuite on va passer aux gadgets je ramène tout devant moi j'ai pris plein de petits gadgets comme ça qui sont pas chers du tout et plutôt utiles pour bah pour la maison et tout pour votre quotidien j'ai pris ceci alors qu'est-ce que c'est que ceci et bah c'est tout simplement des petits caches que vous venez mettre sur votre caméra soit de caméra de téléphone ou caméra d'ordinateur et tout ça qui vous évite effectivement de pouvoir être vu voilà et vous allez me dire mais qui regarde et bah je vous jure que ça n'arrive pas qu'aux autres c'est arrivé à ma cousine elle avait c'est pour ça que moi ma caméra maintenant je mets toujours des scotches et tout devant et là je me suis dit ça va être plus esthétique c'est livré par trois et en fait ma cousine elle était chez elle et elle était en train de travailler sur son ordinateur et elle avait laissé l'ordinateur ouvert et elle a reçu un mail quelques temps plus tard d'une personne qui la faisait chanter et elle avait mis des imprimes écran de ce qui se passait chez elle et en fait du coup elle avait son canapé et derrière il y avait la salle de bain et on la voyait sortir et tout de la salle de bain et la personne avait fait des screens avec la webcam de son ordinateur donc c'est pour ça je vous ai dit mettez des filtres des trucs et tout ça ça coûte pas cher du tout du tout donc voilà j'ai pris ça ensuite ça c'est pour le côté utile c'est ma tante qui m'a demandé ça elle en cherche à chaque fois et c'est vrai qu'on en trouve mais pas tout le temps partout ce sont des petits des petits protèges brosses à dents en fait vous mettez votre brosse à dents à l'intérieur après vous avez la tige qui sort et du coup comme ça quand vous partez en week-end et tout ça et bah vous bah voilà vous êtes tranquille vous avez votre petit protège brosse à dents vous pouvez mettre ça dans votre trousse de toilette c'était livré par Saint comme ça avec les couleurs aléatoires donc voilà j'ai pris ça pareil elle m'a dit qu'elle en avait besoin donc bah voilà maintenant elle aura ces petites boîtes pour mettre ces brosses à dents dedans ces protèges brosses à dents ensuite j'ai pris ça et c'est vrai que la dernière fois on avait ouvert une bouteille alors moi je bois pas et tout mais c'est vrai que quand il y a du monde qui vient vous ouvrez un petit truc qui pétille un pétillant ou un truc comme ça un cidre et que vous vous le buvez pas parce que voilà et bah ça reste ça voilà vous pouvez pas le remettre au frigo ça sert à rien donc du coup je me suis dit que j'allais prendre ça c'est tout simplement un bouchon pour les bouteilles comme ça je sais pas si vraiment ça protège et tout mais voilà c'était motif coeur bon franchement j'aurais pris un autre motif mais bon bah voilà c'est en plastique par contre donc je sais pas trop voilà bon après pour la donne je me suis dit voilà je l'essayerai et puis au moins j'aurai ça à la maison tranquille ou bilou ensuite j'ai pris ceci mais qu'est-ce que c'est et bah c'est tout simplement des pieds que vous venez mettre sur votre machine à laver voilà et c'est pour éviter que votre machine que ça fasse trop de bruit tout simplement quand vous mettez votre machine je sais pas si c'est adaptable à toutes les machines honnêtement j'ai pas osé essayer parce qu'elle est hyper méga lourde ma machine à laver moi c'est une machine séchante donc pour la soulever je vais galérer mais voilà du coup j'ai pris ça je me suis dit à l'occasion je voilà quand je ferai parce que je la pousse j'essaye de la pousser au moins une fois par mois pour nettoyer derrière et tout donc quand je vais la pousser je les mettrai et voilà du coup ça se mentouce pas c'est vraiment vous voyez vous mettez votre pied dedans et puis du coup apparemment ça évite que ça fasse trop de bruit et tout qu'elle se balade parce que ça c'est non c'est en plastique c'est pas forcément anti-dérapant un chien un petit peu quand même mais ouais ça va éviter qu'elle se balade et tout ça donc bah écoutez pourquoi pas encore une fois un petit gadget qu'on teste comme ça mais de toute façon c'est comme ça sur le site de Chine vous voyez plein de petits gadgets donc vous les prenez vous les prenez et au final ça vous fait un super panier voilà c'est pour ça qu'il y a les promos qu'il y a toujours des mini prix et des codes promo sur le site de Chine ensuite j'ai pris ceci et ça pareil c'est encore une fois un petit gadget mais hyper utile parce que bah voilà là on est sur ma coiffeuse qui est aussi bah mon bureau et tout enfin mon bureau je comment dire je fais rarement mes montages ici mais voilà c'est vrai que quand je me prépare j'ai mon téléphone avec moi et généralement je sais pas comment le poser pour regarder des vidéos vous voyez et bah du coup j'ai pris ça pour pouvoir tout simplement bah poser le téléphone dessus et pouvoir regarder des vidéos alors c'est anti dérapant ici vous avez des trucs anti dérapant vous pouvez l'incliner et vous pouvez également le monter le mettre plus ou moins haut donc ça c'est parfait ça va rester sur mon bureau et puis vous avez même du coup ici un petit plateau vous pouvez mettre des choses dessus on est content non franchement je vous ai dit c'est des petits gadgets qui font toute la différence bon je me suis encore une fois égarée côté Noël et je devais recevoir ça d'un autre site que je n'ai jamais reçu voilà mais du coup bah je l'ai pris sur le site de Chilin qu'est-ce que c'est ? et bah c'est tout simplement un accroche couronne de Noël vous mettez ça sur une porte pour accrocher vous voyez vous mettez ça sur votre porte là et là vous mettez votre couronne de Noël il est bien parce que vous voyez là il est anti dérapant et en fait vous avez des crans vous voyez vous pouvez le mettre plus ou moins plus ou moins grand bah là ouais même ici vous avez des enfin bref et du coup ici vous mettez votre couronne de Noël alors c'est vrai que ça dépend des portes moi je sais que sur ma porte ça passe mais sur la porte de ma mère ça passe à l'intérieur mais pas à l'extérieur ça dépend de votre revêtement de porte généralement les portes qui sont assez récentes ça passe pas mais c'est pas grave après vous pouvez le mettre carrément sur une porte à l'intérieur de chez vous bon pareil ça dépend quel genre de porte vous avez mais voilà ça en fait c'est pas pour moi c'est pour ma mère parce que moi j'en ai un déjà mais elle elle avait pas elle a jamais réussi à trouver de quoi accrocher à part mettre un fil enfin faire un micmac et tout de quoi accrocher sa couronne et moi j'avais trouvé le mien il y a des années mais il y a au moins 10 ans non peut-être pas moi presque j'avais trouvé chez Stokomanie à l'époque j'en avais pris un doré c'est pareil ça s'existe en noir en doré en blanc et nous on a pris blanc parce que la porte elle est blanche voilà et du coup elle en cherchait un et franchement il est hyper calif parce que moi c'est un bout de ferraille enfin c'est bref et du coup on a testé ça passe mais à l'intérieur et je lui ai dit mais de toute façon ta couronne moi maintenant ma couronne je la mets à l'intérieur parce que j'ai trop peur qu'on me la vole dehors bon moi il y a du passage c'est dans un immeuble mais en plus je suis au deuxième étage donc il y a forcément des gens qui montent et tout sauf s'ils habitent au premier mais ma mère dehors bon quoi qu'après si parce que il n'y a pas forcément de clôture et tout vous pouvez bref on va mettre la couronne à l'intérieur et ensuite je me suis fait plaisir encore une fois j'ai pris des brûles fondants parfumés de Noël vous savez vous mettez ici votre bougie chauffe plat et là vous mettez votre fondant donc j'ai pris ce magnifique reine de Noël alors par contre il faudrait que je le attendez voilà je l'ai un peu plus écarté parce que je trouve que le fondant il ne tient pas des masses vous voyez là ça tient mieux déjà comme j'ai écarté c'est beaucoup mieux parce que sinon ça ne tenait pas donc c'est trop beau franchement j'en avais vu des magnifiques pour Halloween sur d'autres sites en forme de citrouille des magnifiques j'hésitais mais quand je voyais les prix je me suis dit non et là quand je me suis dit enfin quand j'ai vu ça pour Noël je me suis dit allez Marie fais toi plaisir vous savez que moi j'adore tout ce qui est bougies fondant et tout et tout donc là j'ai mon brûleur spécial Noël mais je ne me suis pas arrêtée là j'en ai pris un deuxième qui est beaucoup beaucoup plus simple et cette fois-ci ça tient bien voilà vous l'avez aussi en plusieurs plusieurs coloris il me semble et je les trouvais bien parce que moi j'ai des brûleurs qui datent qui ont plus de 10 ans cette fois-ci même plus et qui sont là ça s'est fissuré enfin bref pourtant j'en ai des Yankee Candle et tout mais bon voilà on a toujours besoin de brûleurs à l'époque j'en achetais vous savez chez Action elle est tout petit mais non ça c'est finito et des trucs qui sont tellement de mauvaise qualité que limite ils prennent feu quoi donc non j'ai pris ça je suis bien contente j'attendais trop de faire cette vidéo pour pouvoir aller mettre un fondant dedans après donc voilà maintenant ces choses faites je vais pouvoir le mettre dans ma décoration et faire le tri de ceux qui sont abîmés et les jarter et les mettre à la poubelle et bah voilà pour ma sélection chine des Black Friday encore une fois plein de belles découvertes plein de petits gadgets comme ça je suis contente de pouvoir vous faire ce genre de vidéo parce que justement vous ça vous donne des idées des fois c'est vrai que sur chine il y a tellement de choses que des fois on y est c'est pas qu'on sait pas quoi prendre mais on oublie on se dit ouais ça finalement ça m'aurait servi et tout donc je suis là pour vous rappeler qu'il y a des choses sympas à mettre également à glisser dans votre panier non mais c'est vrai que ce site de toute façon je vous en parle tout le temps pour moi c'est une grosse réussite bon je vais aller laver les draps comme ça ils seront opérationnels pour Noël et les terracotta là c'est mes prochains mes prochains draps c'est eux que je vais mettre et voilà et je vais pouvoir ensuite donner les petites affaires que j'ai pris pour ma mère et pour ma tante voilà dites moi si vous aussi sur le site de Chine vous passez des heures à regarder les petits objets comme ça franchement mais il y en a tellement prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo moum 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 moum